Bon, on attend un coup de fil, on en est là. Les affaires secondaires qui nous disent d'attendre des coups de fil aussi. Oh là là. Ma barre de vie, elle en est où ? Je perds un peu de vie, mais ça va. Bon, on va commencer une autre affaire en attendant. Qu'est-ce que je vous dise ? Si jamais il appelle avant qu'on chope l'autre affaire, bah, tant mieux. Sinon, tant pis. Ah, le beau message. Toujours Tsukino. Ah, Yagami-san, j'ai bien réfléchi. A propos de quoi ? De son avenir, bien sûr. Idiot. Je pense que je vais essayer de postuler à des postes. Je vous rappelle mes talents de dessinatrice. Ah, ça semble une excellente idée. J'ai des vues sur une entreprise de webdesign. J'aimerais y postuler. J'espère que vous serez pas... C'est très courageux, bravo. Merci. J'ai toujours voulu faire quelque chose dans ce genre, vous savez. Et voilà. Ah, la jauge 4 qui monte déjà. Oh, et j'ai apprécié que vous m'ayez aidé à ouvrir les yeux. Ah, je n'ai presque rien fait. En fait, si. J'ai compris quelque chose après avoir entendu votre histoire. Parfois, il faut cesser d'utiliser sa tête et écouter son kokolo. Ah, je le dirais peut-être pas tout à fait comme ça. Mais oui, oui, c'est l'idée, oui. Bien. Parce que c'est ma nouvelle fille de l'osophie de vie. Enfin, pour l'instant, lol. Jusqu'à demain, quoi. Bon, toujours pas de co-chill de Seiya. Allons parler à... Un client. Ah, il va nous demander de retrouver son fils, lui encore. Ah, Yagami-san, désolé de vous embêter à nouveau. C'était rien. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui ? C'est payé, hein. Ah, il faudrait que vous retrouviez à Yumu. Une fois de plus. Cash-cash périlleux. Il joue encore en cash-cash ? J'ai des livraisons urgentes au bureau et je ne peux pas jouer avec lui pour le moment. Mais par contre, je continue de lui dire de se cacher dans la rue, à l'âge de 6 ans. Ça lui fait les pieds. Je vous paierai plus qu'à la dernière fois 100 000 yens. Ça ne me dérange pas de le faire, mais... Ah, merci beaucoup. Ah non, mais Yumu n'a pas vraiment l'air de s'amuser. Quelque chose cloche. Il était assez abattu la dernière fois, quand je lui ai dit que vous ne pouviez pas venir. Oh, il est juste timide. Ah, il se ferme comme une lutre avec les inconnus. Je vois. Bon, je devrais me remettre au travail. Je vous envoie la photo d'Ayumu. Occupez-vous bien de lui. Salut. D'ailleurs, je vous le vends, si vous voulez. Je ne veux pas juger un père célibataire, mais Ayumu-kun me fait de la peine avec son père toujours occupé. Ayagami-San, voici la photo que m'a envoyée Ayumu. Merci encore. Alors. Une grande tour jaune. Avec du... Des trucs de parc, là. Ça doit être au nord de la carte, ça. Ça doit être au nord du pays. Encore hauteur. Ça reprend. Moi, j'y crois. Ça, ça doit être au nord, ça. C'est obligé. J'y crois encore. On est vivant en tant qu'on est fort. Il faut une grande tour avec du jaune. Qui me harcèle encore ? Ah, Tsukino. J'ai remis mes croquis à l'agence aujourd'hui. J'espère que l'évaluation sera positive. Ah bah, on espère tous. Le moment de vérité approche, on dirait. Ah oui, oui. Vous avez fait quoi aujourd'hui ? Moi, je travaille. Courir à travers la ville, traiter des demandes, la routine. Ah, c'est bien. Ah, j'imagine qu'il vous arrive de tomber sur des cas, non ? Ah, trop, en réalité. Mais bon, c'est payé. Si elle n'avait pas... J'en avais d'avocat, vous imaginez ? Ah, pourquoi ? Je peux lui parler, elle. T'es qui ? Ah, non. Je cherche un garçon d'à peine 6 ans. Ah, c'est pour demander des conseils. Hillsgarden. Incroyable. Vous êtes son père ? Vous devriez vraiment mieux le surveiller. Ah, non, non. Moi, je suis engagé par son père, vous savez. Hillsgarden. Oui, bah oui, c'est bel bérotard. Incroyable. Par contre, ça n'a pas du tout mis le point. Voilà. Il devait y avoir mon autre point qui était encore actif, du coup, ça a enlevé l'autre point actif au lieu de... Au lieu de me permettre d'en mettre un nouveau, ça doit être Seiya, ça. Allô ? Salut, Yagami-san. Vous êtes en vain. Je crois que je tiens quelque chose sur votre dégouchi. Ah oui. D'après ce que je sais, il se serait présenté dans un club où travaille un ami à moi. Il aurait déclaré qu'il serait un jour l'empereur de la nuit pour finalement démissionner la semaine d'après. Ah, des grandes ambitions. Figurez-vous qu'il ne s'entendait pas avec ses collègues. Mais ça fait deux ans maintenant. Vous sauriez où il est parti, alors ? Je ne peux pas vous dire s'il est toujours hôte, mais on l'aurait aperçu sur Pink Street. Pink Street, hein. Bon, eh bien, merci pour l'info. Ça m'a beaucoup aidé. Il serait passé dans un autre club sur Pink Street ? Ou peut-être a-t-il changé d'activité ? On ira le voir après. D'abord, le gamin. Quitte à avoir commencé le gamin, go. Un nouveau message, mais ça n'arrête jamais. Attendez, on m'attaque en même temps. Jezuke. Salut, Yagami Saran. Salut, Jezuke. Tsukido m'a changé tout à coup. Il s'est passé quelque chose. Oh, vous n'êtes pas au courant ? Hein ? Vous sortez avec elle ? Non, non, ce n'est pas ça. Vous l'avez fait, tous les deux ? Non. Yagami Saran. Yagami Saran. Mais elle prend beaucoup soin d'elle, ces derniers temps. Comme si elle était passée en mode love. Je pense que c'est parce qu'elle prépare son entretien. Elle est encore étudiante, vous savez. Surtout, n'oubliez pas le latex. Elle n'est pas censée être son frère. Ah, Yozuke. Toujours aussi gracieux. Alors, par ici. Voilà, là, on reconnaît le truc. On est censé avoir une grande tour. Voilà, ici. Ici, c'est là. C'est la grue. Il est en haut de la grue. C'est obligé. Regardez. Voilà. Avant qu'on m'attaque. On prend la photo d'Ayumu. Elle devrait être près d'ici. Je vais jeter un oeil. Voilà, comme ça, les autres, on despawn. C'est merveilleux. Voilà, point, point. Il est en hauteur. Il est en hauteur. Il est en hauteur et je pense que ça faisait un truc comme ça. Ah, ça a tremblé. Ça a tremblé. J'ai tout vu. J'ai tout senti. Ah oui, là. Ah, le voilà. Et il est encore dans un endroit dangereux. Je devrais lui parler tout de suite. Redescends d'ici, petit con. Ayumu-kun, je te cherchais. C'est vraiment dangereux. Tu devrais descendre. Et toi, t'es encore là ? Ah ouais, petit, ton père est très occupé au travail. Alors, je suis encore venu chercher à sa place. Il m'a payé 100 000 yens. Ah, papa, il y en aura pas cette fois non plus. Alors, on ne parlera... On ne parlera que quand tu seras descendu. Ah, d'accord. D'accord, très bien. Aïe, aïe, aïe. Aïe, du mu, quoi. On ne peut pas travailler encore. Ouais, il a dit qu'il a été débordé. D'accord. Ayumu-kun. Quoi ? Pourquoi tu te caches toujours dans des endroits comme ça ? C'est dangereux, tu pourrais te faire très mal. C'est justement parce que c'est dangereux. Comment ? Ah non, rien, je rentre à la maison. Oh, la vache. À tous les coups, on va se retaper une troisième quête comme ça, alors. Est-ce qu'il se cache dans des endroits aussi dangereux pour attirer l'attention de son père ? Eh oui. Bon, au moins, j'ai fait mon boulot. Je vais appeler Ohata-san. Allô, ici, Agami. Ah, Yagami-san, j'imagine que vous avez retrouvé Ayumu. C'est fait. Fantastique, merci. Je vous ferai encore un paiement numérique. Ohata-san, à propos de votre fils. Désolé, désolé, je suis en retard pour une réunion, mais merci infiniment. Une petite sec... D'accord, très bien. Il est raccroché, il est trop distrait pour demander comment va son fils. Je me demande s'il lui prête attention quand ils sont ensemble. Bon, re-gosse. Allez, 100 000 balles. Il faut qu'on se rend fou, là. 100 PA aussi. C'est cadeau. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, on disait Pink Street. Où est Pink Street ? La rue Rose. C'est là. Aspiration imprudente. Go. Ah, j'ai un nouveau message. Tout se passe si vite. Tsukido. Adi, Gamisarad, bonne nouvelle. Ah, elle a réussi. Quoi donc ? J'ai réussi l'examen initial de l'agence. Et finalement, maintenant, ils veulent me parler en personne. Ah, c'est fantastique. N'est-ce pas ? Je savais que vous réussiriez haut la main à Tsukidoshan. C'est comme un rêve devenu réalité. J'ai encore du mal à y croire. Ils ont répondu plutôt vite, non ? Quelqu'un DRH a vu mes illustrations et tient à me parler sans même consulter mon profil. Ah, j'imagine que vos dessins ont fait l'effet d'un Big Bang. Regarde, regarde, regarde. Ah, c'est pas drôle, Yagami-san. Ouais, et s'ils étaient déçus après m'avoir rencontré en personne, tout ira bien à condition que vous vous prépariez. Oui, c'est ce que je devrais faire. Est-ce que vous voulez vous entraîner ? Ah oui, oui, s'il vous plaît, oui. Alors, Théâtre Square, comme d'habitude. D'accord, merci beaucoup. Pas de soucis. Ah, de toute façon, ça c'est la beauté du... On va d'abord faire cette affaire-là, peut-être, quand même. Ah, mais l'autre truc va évoluer derrière. Oh, bon. Allons faire ça d'abord. Je pense que c'est plus opti. Donc oui, ça c'est l'avantage par contre d'avoir un portfolio, c'est qu'au-delà de la personne, on peut déjà voir si le style plaît et ça fait des bons points. Et ça, c'est beau. Ça, c'est merveilleux. Si vous voulez bosser dans des métiers créatifs, faites des portfolios. C'est important. Puis même pour les entretiens derrière, de toute façon. Ça permet à tout le monde de discuter de choses de manière beaucoup plus aisée. Parce qu'on sait de quoi parler, quoi. On n'est pas en mode, oh, qu'est-ce que vous aimez dans la vie ? On est en mode, ah ouais, t'as fait ça et tout. Comment tu l'as fait ? Qu'est-ce qui t'as intéressé dessus et tout, machin, quoi. On a une base concrète, c'est énorme. Go ! Tant qu'on ne me redemande pas de jouer au poker, c'est bon. Ah, désolé de vous avoir fait attendre. Pas de souci, félicitations pour avoir passé la sélection des CV. Merci. J'arrive à peine à y croire. Vous avez l'air un peu différente aujourd'hui. Ah oui, en fait, j'ai un entretien prêt. Ils m'ont dit de venir en tenue des contrats créés. Oh, mais vous serez à l'heure ? Oui, il nous reste du travail avant l'entretien et puis ça me détendra de discuter avec vous avant. Ah, mais ça s'enchaîne. Ça doit se donner un cadeau. Non, c'est pas le moment. Elle se concentre sur ses entretiens. Avez-vous envie de faire quelque chose en particulier ? On pourrait jouer aux fléchettes, à la salle d'arcade. Oh, jouons aux fléchettes ! J'ai vu une émission hier à la télé. Ah, c'est parti pour les fléchettes, alors ? Ah, ça, par contre, les fléchettes, je te démontre, mon gars. Encore vous. Dites-moi, avez-vous déjà pris le temps de contempler la beauté de la lune qui brille dans la lune ? Non, mais on parlait d'une émission de télé. Je suis éterdisé devant la rotation des cieux pendant un moment et j'ai eu la plus curieuse des révélations. La lune n'est belle que parce que nous levons les yeux vers elle depuis la terre. Empreinte de duplicité, elle nous attire irrémédiablement, semble se rapprocher sans qu'on puisse jamais la toucher. Ainsi, la terre est nécessaire à la lune pour vanter ses qualités esthétiques. Et la terre, qui se rapproche petit à petit de la lune, lentement mais sûrement, s'évoie. Est-ce que ça vous arrive de dire des choses sensées ou vous ne faites pas déclamer... Ou vous ne faites que déclamer des phrases incompréhensibles ? Assez. Prouvons que nous sommes de vrais gentlemen dans ce passe-temps honorable que sont les fléchettes. Alors on est au beau milieu d'un rendez-vous, là. Foutaise. Si vous souhaitez un rendez-vous avec ma fiancée, vous allez devoir m'affronter aux fléchettes. Peut-être alors accepterais-je de vous la prêter, sans dire long sur ce qu'il pense, pendant près d'une heure environ. Désolé, mais je n'ai pas besoin de votre permission. Et Tsukine-chan n'est pas un trophée que vous pouvez prêter comme bon vous semble. C'est évident. Mais en tant que gentleman anglais, il est de mon devoir de l'escorter là où elle le souhaite. C'est pourquoi je refuse de laisser un misérable rat des rues sans scrupule s'attirer les bonnes grâces de Tsukine-chan. Maintenant, en garde. C'est chiant, mon garde. Partons ici, Tsukine-chan. Ah d'accord. Vous ne pouvez pas simplement m'y aurer, c'est le pleurnicheur ? Ah mince, j'ai cru à un moment que vous alliez disparaître si je regardais de l'autre côté. Ah si vous reprochez ma persévérance, alors affrontez-moi aux fléchettes. Ou voulez-vous déshonorer Tsukine-chan ? J'ai le sentiment qu'il ne se taira pas tant que je n'aurais pas réglé ça. Bien, j'accède à votre stupide défi. Ah, voilà qui est mieux. Ah désolé, Yagami-san. C'est à chaque fois pareil. Bien, la reine nous attend. Mettons-nous en chemin, Yuki Kamoa. Ah vous aurez déjà le maître. Non mais je suis sûr qu'en plus avec ces conneries, on va se retrouver en retard pour son entretien et elle va louper une super occasion de devenir dessinatrice professionnelle. Ah qu'il est relou. Une herbe. Jean-Jacques, Jean-Clemal. Ah, ferme-la. Ah, c'est duel. Allez, c'est parti. Allez, contrairement au poker, j'ai peut-être une chance d'y arriver. Terrible. Bon, je me concentre un peu. Non ! Oh là là, c'est n'importe quoi. Ok. 100 points. Ah bon ? Ok, bon, ça va être chaud. Après une réflexion. Allez. Oh non, c'est terrible. C'est terrible ce qui vient de se passer. Peut-être que tout le match vient de se jouer là. Bon. J'ai perdu mes moyens. Oh là là. Ah, c'est tout bonnement, dégueulasse. Bon bah, on a perdu. Quand tu fais une manche comme ça... 22 points. Ah, quoique. Il fait de la merde en barre. Double 18, quand même. Ah là, à mon avis, il fait du setting. Le 102, il peut le faire au prochain tour. Allez, il faut y croire. Oui. Ah non, ça compte comme un simple dommage. Ah, c'est terrible. Il sera 96. Ok, il reste 27. Il peut faire au prochain tour. Est-ce que je peux faire 96 ce tour-là ? Est-ce que j'ai moyen d'y arriver ? Triple 20 et double 18. C'est parti. C'est loupé. Triple 19 et double 18. Où est le 19 ? Oui. Allez. Allez, on y croit. Le double 18. Oui. Allez, bam. Oh, c'était chaud. Voilà, ça va le remettre un peu à sa place. Oh, bon sang. Il va faire oui, les fléchettes. C'est le jeu de gueux. Plus dix paires. J'ai gagné. Comment ? Comment est-ce possible ? Je vais donc partir avec Tsukino-chan. Non, non. Soyez-moi dit, il y a ça, le gueux du brique. Détestable. Un zon, Tsukino-chan. Ah, bien sûr, oui. Il semble que je vous ai sous-estimé. Ben non. Une lune magnifique, mais ô combien minuscule, a besoin de la protection d'une planète pour sa stabilité. On dirait que nous sommes destinés à nous combattre pour jouir de cette honneur. Qu'est-ce que vous insinuez ? Un duel final ? Un vrai, cette fois. Le vainqueur pour acclamer son droit aux intentions de Tsukino-san. Encore un duel ? Combien de fois ça fait maintenant ? Dans l'Angleterre du 19e siècle, le duel était un privilège accordé aux gentlemen, ne pouvant s'en remettre à la loi. Vous savez que nous ne sommes pas dans l'Angleterre du 19e siècle, n'est-ce pas ? Fait-il ? Je porte la grandeur de l'Angleterre dans mon cœur et mon âme. Ainsi, cette époque est toujours la mienne. N'importe quoi. En plus, les duels sont interdits au Japon. Voulez-vous finir en prison ? Une vie sans Tsukino-san est ma seule prison. Et même si je devais passer le bras à travers les barreaux d'une prison pour toucher la douce main de ma bien-aimée, moi, Daishi Ryusenji, j'accepterais volontiers mon enservitude. Enservitude ? Est-ce que ce mot existe ? Si vous pardonnez à me battre cette fois, je cesserai sur le champ de poursuivre Tsukino-san. Je le jure sur mon honneur tel un gentleman. Vous arrêterez vraiment de nous ennuyer si je gagne. Comme je vous l'ai dit, mais si vous perdez, j'attends de vous que vous fassiez vos adieux à Tsukino-san pour l'éternité. Maintenant, venez, samouraï. Montrez-moi ce que la Terre du Soleil Levant peut faire. Non, merci. Vous reconnaissez votre défaite ? Parfait, alors remettez-moi à Tsukino-san. Au sens, vous êtes sacrément tenard, vous savez. Bien, j'accède vos conditions. J'ai tenté. Ah, vous êtes sûr ? Je ferai tout pour nous débarrasser de ce type. Mais, voilà qui est vieux. Bien, maintenant, déplaçons-nous. Ce n'est pas digne d'un gentleman de causer une scène en public. Oh là là. On lui met Tsukino devant, on lui met une baffe et c'est fini, quoi. Terrible. Ses affaires familiales. Il vient de se mêler d'affaires individuelles. Et nous, les affaires, on connaît pourtant. Peut-être un combat de rue ? Oh, ce serait bien. Il a sa petite canne, là, il est prêt. Vous y voilà, maintenant. Ne me dites pas que vous comptez vous battre à main nue uniquement. J'y suis habitué, maintenant. Très bien, sur la traduction, je porterai la canne que j'ai héritée de mon grand-père. Vous y opposez-vous ? Non, allez-y. Vous avez déjà vu des mecs avec des flingues, alors vous savez, utilisez ce que vous voulez. Ah, j'en ai bien attention. Maintenant. Bon, Arthur ! Accordez-moi votre force ! Il est parfait. Allez, très bien, c'est parti. Petit miniboss. Voilà, ça va nous détendre un peu. Après le poker et les fléchettes, un petit peu de détente. Voilà. andra suis-vous-vous-vous-vous ? Je vais aller sur le bon forêt. Et puis, on peut la salle. Ah, arrêtez-vous-vous ? À la salle, on peut la salle. Et puis on va nous dans. Sous-titrage ST' 501